Bonjour à tous, je reviens avec vous aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, pour vous présenter le livre Dark Beauty, Mystic and Fantasy, donc un horror coloring book for adults. Donc là, vraiment pour les adultes parce que c'est assez horrifique. Voilà, donc c'est un livre format A4 en papier Amazon, et donc avec des illustrations sur le thème de l'horreur. Voilà, la petite name page, très sympa. On a une page de test, donc ça c'est cool. Hop, on a un mini, mini, mini tuto. Voilà, vraiment tout petit. Et après arrivent donc les illustrations, et on a toujours une citation à côté. Donc je trouve ça plutôt cool que l'arrière de la page précédente soit liée avec le recto de la page suivante. Je trouve que ça fait bien. Et donc les images sont toutes un petit peu dans ce style, donc c'est très très noir, très très horrifique. Mais il y a un volume 2 qui est encore pire que celui-ci. Et moi le deuxième était un petit peu trop... C'était un peu trop pour moi dans ce que j'aime colorier. Donc moi j'aime bien quand c'est sombre, j'aime bien quand c'est un petit peu horreur et tout, mais il ne faut pas que ce soit gore, trop gore en fait. Est-ce que tu oseras boire ça ? Donc on suppose que c'est soit du poison, soit moi j'imagine plus du sang, comme si c'était une vampire. Là, elle dit, il semblerait que j'ai perdu mes yeux, est-ce que je peux avoir les tiens ? Donc les phrases à côté en rajoutent une couche, quoi. Allez hop, il n'y a pas assez avec l'image. Hop, on en rajoute une couche. Qui t'attends, c'est la damnation. Voilà, je ne vais pas tout traduire parce que je pense qu'il y en a que j'arrive à traduire, je pense que je ne vais pas réussir à tout traduire d'un coup comme ça. Peut-être qu'il y aura même des erreurs de traduction, je vais faire ce que je peux. Elle dit, viens un peu plus près. Elle est sympa celle-ci aussi. Assez démoniaque. Ah, tu es là, je t'attendais. Voilà ce qu'elle dit. Elle est belle, elle. Elle est très très belle. Après, il faut aimer ce qui est très sombre. Est-ce que tu veux croquer un bout ? C'est délicieux. La pomme empoisonnée. Enfin, on suppose, parce que je pense que si c'était une pomme normale, ce ne serait pas là-dedans. Bienvenue dans mon domaine. Je ne sais pas comment ça se traduit, ça. Bienvenue chez moi. Je ne sais pas. Bienvenue dans mon royaume. Emmène-moi avec toi. Belle, elle aussi. On dirait qu'il n'y a que sa tête, un peu. Parce qu'on ne voit pas les épaules, on ne voit rien. Je ne sais pas. Je pense que c'est une tête coupée. « Prends-moi avec toi ». Et que ça, ce n'est pas ses mains à elle, en fait. Je pense. Vu le thème du livre, je pense que c'est ça. Avec la phrase, ça va bien avec, en fait. « I have my eyes on you ». J'ai mes yeux sur toi. Oui, je ne sais pas. C'est peut-être une mauvaise traduction. Ça, il doit peut-être, c'est peut-être une expression. Je ne sais pas. Ensuite, on a quoi ? « Agenouille-toi devant moi », je pense. Là, c'est la déesse du lugubre, on va dire. « Il n'y a pas de place pour un mortel comme toi ». C'est sympathique. Elles sont bien sympas, toutes ces madames. On a envie de les rencontrer, de s'en faire amies, non ? Qu'est-ce que vous en dites ? Non, moi, elles sont loin de moi. Je vais juste les colorier, puis c'est tout. Elle, elle dit « Fais demi-tour maintenant, c'est ton dernier avertissement ». Elle, elle est sympa, elle nous avertit au moins. Elle, elle dit « Choisis ton prochain mot avec attention ». Parce que là, celui qui a choisi son mot-là, il a mal choisi, je pense. C'est parce qu'elle voulait entendre la petite demoiselle. Elle a des beaux yeux. Je pense qu'elle a un manque en vitamine quelque part. Ça ne va pas. Ou alors, elle a des conjonctivites. Elle dit « Qu'est-ce qu'on a là ? » Elle aussi, elle a la conjonctivite. Mais en fait, comme c'est contagieux, c'est pour ça de se passer d'une page à l'autre. Désolée, je dis des âneries. Ouh, elle fait peur, elle. Il n'y a pas d'échappatoire pour toi. On peut penser à des yeux dans sa couronne. Franchement, les images sont magnifiques. La qualité du dessin est quand même assez oufissime. Ça, je ne sais pas ce que ça veut dire. « What is that you seek ? » Je ne sais pas ce que ça veut dire. Je ne peux pas vous la traduire. Après. « Ce qu'on ne peut pas voir ne peut pas nous blesser. » Moi, je ne suis pas trop d'accord avec cette phrase. Mais bon, c'est con de se crever les yeux pour ça. Je pense que quand tu te creves les yeux, genre ça te blesse quand même. Juste comme ça, ma petite dame. Tu t'es trompée. Ce n'est pas ça qu'il fallait faire. Oh. Là non plus, je ne sais pas ce que ça veut dire. Je ne comprends pas le out, en fait. Je ne sais pas. C'est peut-être des expressions, des choses comme ça que je ne connais pas. J'ai essayé tellement fort de garder ça en moi. Oui, d'accord. Celle-là, je n'aime pas trop du tout. Non, celle-là, elle me dégoûte. Elle me dégoûte vraiment. Là, ça commence à être trop... Je n'ai pas envie de colorier ça. Là, c'est trop... Berk. C'est trop berk. Quand juste, elles font peur comme ça, ça va. Mais quand c'est un peu glauque, je n'aime pas. Je ne peux pas t'aider. Or I have fallen. Parce que j'ai échoué ou... Je ne sais pas. Parce que je suis tombée. C'est un ange déchu, je pense. Donc, elle ne peut plus nous aider, en gros, le message. Je pense que c'est ça. Elle est très, très belle. Très, très belle. Les dessins sont oufissimes, quand même. Ils sont beaux. Ils sont vraiment beaux. Dis-moi tes désirs les plus noirs. Oui, mais c'est bien comme ça. C'est bizarre. Ce n'est pas très naturel comme position. Elle aussi, elle a la conjonctivite. Elle dit, est-ce que vous avez un dernier mot ? Est-ce que tu veux entendre un secret ? Moi, je dirais non. Parce qu'en fait, si on veut dire un secret, il faut approcher son oreille. Et elle, elle a des petits indices là qui disent que moi, je n'approche pas mon cou de sa bouche. Non, non, non. Vaut mieux pas. Moi, je dis d'y répondre et non. Faut répondre non à cette question. Tout ce qui est ici est mort. Ok. Bientôt, tu seras mort aussi. Eh ben, c'est joyeux. J'entends et je vois tout ce qui se passe à proximité. Ah ouais, elle peut bien voir. Elle a trois yeux. Par contre, elle n'a que deux oreilles. J'aurais pu lui faire des oreilles en plus. Elle dit qui est là. Embrasse la mort. Ok. Non. Merci. Il y a un oiseau mort là. Avec du sang partout. Et puis, on suppose que c'est du sang qui coule de sa bouche. Là, par exemple, pour moi, c'est un peu, c'est trop gore en fait. Moi, j'aime bien quand ça fait peur, mais pas quand c'est trop gore. Ça, j'aime pas. Ça, j'aime bien. Est-ce que tu veux être ma marionnette ? Ça, c'est pas trop gore, quoi. Ça passe. Pendant que tu le peux. Pendant que tu peux encore. Où est-ce que tu penses aller ? Ça, voilà. Tout ça, ça fait peur, mais c'est pas gore, donc ça passe. Mais celles qui sont trop gores, j'aime pas. Je te souhaite de trouver la paix dans le désespoir. C'est très contradictoire comme phrase. Ah, mais elle lui a arraché la mâchoire, en fait. Ouais, non, ça, voilà. Là, c'est... Ça, j'aime pas. C'est trop berk. Ça, j'aime bien. Prends cette dague si tu oses. Oula, moi, je me dis, elle va se transformer en je sais pas quoi, là. J'approche pas. Je dirais, non, c'est pas grave, je vous la laisse, madame. Au revoir, à bientôt, bonne journée. Ah, ça, c'est bien fait aussi. Chattert, je sais pas ce que ça veut dire. Donc, tout est... Et tout est perdu. Elle est toute cassée, comme c'était une... Une statue cassée. Ça, c'est sympa. Rejoins mon armée de morts. Ça, ça passe, y'a pas de sang et tout, ça va encore. Mais ça commence à être un peu, ouais. Je peux encore à ce point-là, mais... Voilà, quand y'a trop de sang et tout, non. Ton désespoir est bon, enfin... Goutte bon, mais ça se dit pas. Et délicieux. En pouvoir, peut-être, étouffant. Après, je vous traduis, moi, comme ça me vient, mais y'a peut-être des erreurs. Enfin, je suis pas... Je suis pas prof d'anglais. Je vous dis ce que je pense. Voilà, peut-être que je me trompe. N'hésitez pas à me dire en commentaire si jamais... Il y a des mauvaises traductions. Et si jamais y'en a que j'ai pas traduit, que vous pouvez traduire. Merci. J'espère que vous avez aimé le bouquin. Voilà, y'a écrit ça. Et voilà pour... Pour ce livre qui est très halloweenesque, très noir, très sombre. Mais le 2, y'a un tome 2, et pire. Je vous mettrai le lien en barre d'infos. Je vous mets le tome 2 si jamais vous voulez jeter un oeil aussi. Mais moi, le 2, il est magnifique aussi, mais un tout petit peu... Un tout petit peu trop... C'était un peu trop pour moi. Celui-là, c'est pile-poil. Et encore, ça dépend des illustrations. Y'en a que je sais que je ferai pas parce qu'elles sont trop... Ça, ça me correspond pas. Y'en a que j'adore et y'en a que je sais que je ferai pas parce qu'elles sont trop sanglantes et tout. Donc voilà. En tout cas, j'espère que ça vous a plu. Alors, je sais que ça ne plaira pas à tout le monde. C'est tout à fait normal. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. et voilà. Moi, sur ce, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501